Musique Donc oui poisson, aujourd'hui j'avais mis poché, pourquoi pas grillé, pourquoi pas rôti, ce soir on va faire un poisson plutôt rôti, voilà, une recette que j'aime beaucoup, que je fais quelques fois avec un épice que j'aime bien, c'est l'épice Savora, alors l'épice Savora vous savez c'est une moutarde avec un petit peu jaune, un petit peu épicé qui a un goût un petit peu sympa, qu'on aime mettre en condiment, c'est même pas une moutarde, c'est plus un condiment, donc on va utiliser ça et puis un légume, je sais pour certains qui fait peur, mais vous allez voir la façon dont on le fait, c'est top, c'est le fenouil, et qu'on se le dise, le fenouil ça a pas un goût si anisé que ça, je sais qu'il y en a qui sont, qui aiment moins le fenouil parce qu'ils trouvent que c'est très anisé, mais en fait non c'est pas très anisé, il suffit bien de le cuisiner, donc en premier lieu on va faire le poisson, alors le poisson, j'ai trouvé du saumon, j'ai voulu prendre du saumon, puis en fait j'ai pris de la truite, la truite c'est pas mal aussi, donc j'en ai trouvé, donc des beaux pavés de truite, et puis ce qu'on va faire souvent quand c'est empavé, il faut vraiment les mettre, alors pas à mariner, mais les pré-saler, je vais vous donner une petite technique, ça c'est important, pour légèrement en fait le mettre à mariner, pour qu'il soit bien salé à cœur, donc ça c'est pratique, donc on va utiliser le poisson, donc la truite, on va utiliser du gros sel, du sel et du poivre en grains pour faire la marinade, ça on va mettre ça pendant une heure au frigo à peu près, donc un petit peu au moins ce soir, mais à la maison c'est ce que vous faites, et puis ensuite on fera la compotée fenouil, avec des échalotes, d'accord, avec un petit peu d'aneth, et également l'épice savora, allez, donc on va commencer tout de suite par le saumon, je vais vous montrer, je vais le chercher, je l'ai mis dans le frigo, par la truite, pardon, je veux que ce soit un petit peu, ok, voilà, donc vous voyez, 4 gros pavés, on va mettre à mariner, et vous allez voir, je me lave bien les mains, c'est important, d'abord, donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est venir, on va prendre, vous voyez j'ai mis un petit peu de sel, comme ça, dans mon petit bac, voilà, un petit peu de sucre, pardon, là je mets un petit peu de gros sel, dedans, voilà, tac, je mélange tout ça, ok, je vais mettre un petit peu de poivre, ok, je remets un peu de gros sel, mais vous inquiétez pas, vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, ça va uniquement servir à la marinade, donc je vais mettre ça sur mon poisson, je vais bien le badigeonner, et je vais mettre ça au frigo environ une heure, allez, hop, je le refais, voilà, vous voyez tout ça, ok, vous voyez, je mets comme ça, tac, ici, donc ça va vraiment permettre de bien, bien, bien d'assaisonner mon poisson à cœur, ok, alors le sucre, vous n'êtes pas obligé, on fait un petit peu, vous savez, comme certaines recettes scandinaves, notamment pour le Gravlax, où on met comme ça un petit peu de sucre dans la recette, et bien là, c'est un petit peu pareil, voilà, ok, allez, c'est parti, je vous lave les mains, et ça, une fois que j'ai fait ça, les amis, les amis, je dirais presque plutôt les gourmands, là, on va mettre, en fait, ce poisson, pendant environ une heure, dans le réfrigérateur, une heure, ça suffit pas plus, surtout, même 30 minutes, entre 30 minutes et une heure, on va dire, voilà, ok, donc là, le poisson, il est parti, ça, on va parler de la cuisson, parce que la cuisson du poisson, j'en ai déjà parlé de la semaine dernière, la cuisson du poisson, c'est quelque chose d'important, souvent, on cuit son poisson, beaucoup de recettes, toujours la même façon, donc on va le faire rôti au four, au four préchauffé à 200, et on le cuira, vous allez voir, 10 minutes, peu, avec un peu de repos, allez, et maintenant, on va s'occuper du feu de caméra, comme ça, voilà, donc, le fondu que j'ai lavé, bien sûr, que je vais effeuiller un petit peu, et je vais venir, tranquillement, sur ma planche, le couper en deux, le recouper en deux, voilà, là aussi, je coupe ça en deux, voilà, et ici, recouper en deux, ok, ça, des petites épluchures comme ça, on ne veut pas, là, je prends tout l'appareil, et à chaque fois, j'enlève comme ça, un petit peu, le talon, voilà, je rouvre, le talon, je le mets là, voilà, un bulbe comme ça, pour 4 personnes, cette recette-là, c'est largement suffisant, ok, allez, je recoupe ça encore en deux, voilà, là, je mets ça là, ça ici, et maintenant, je vais venir, tranquillement, presque grossièrement, on va dire, voyez, émincer comme ça, mon fenouil, voilà, donc oui, effectivement, quand on le coupe frais comme ça, le fenouil, ça sent un petit peu l'anis, mais une fois qu'il a été blanchi, mis dans l'eau, c'est terminé, voilà, allez, là, c'est bon, on va refaire la petite dernière là, voilà, ok, allez, et je coupe, vous voyez, je le fais, je le fais quand même, alors pas trop fin, pas trop épais, mais je taille, ok, j'ai mis une chauffante, ce que j'appelle, on appelle ça une anglaise en cuisine, voilà, une cuit à l'anglaise, en fait, voilà, donc j'ai mis mon eau à chauffer, je vais mettre, comme d'habitude, un petit peu d'eau, un petit peu de sel dans mon eau, pardon, et je vais venir mettre toute mon fenouil à blanchir pendant environ, à peu près 5 minutes, d'accord, je retaille juste les petits restes de fenouil, on va tout mettre quand même, parce que c'est un peu bon, hop, je refais un petit plan, voilà, on me met là, vous voyez, parfait, voilà, et voilà, et là, je mets ça, alors le petit cœur aussi, là, qui est top, et voilà, ça, c'est bon, allez, je remets le reste à bouillir, voilà, et c'est parfait, alors, je vous montre juste, vous voyez, comment ça boue là-bas, on met 5 bonnes minutes, à peu près, à blanchir, dans, alors, attendez, j'ai juste un petit souci, voilà, c'est bon, hop, je repère juste un petit point de caméra, qui est tombé, ah, c'est direct, hein, les amis, voilà, c'est bon, et hop, c'est parti, je rebranche ça, parce que ça s'est débranché, voilà, ok, c'est bon, voilà, c'est bon, je suis revenu, voilà, c'est parfait, c'est réparé, tu vois bien, donc là, je reviens à mon fenouil, donc je le mets à blanchir, pendant 5 minutes, pendant que le fenouil blanchit, petite échalote, qu'on va émincer fin, et ensuite, une fois que ça va être émincé, on va les faire suer, dans l'huile d'olive, allez, j'y vais, je mets, alors, ce que je fais, les échalotes, je vais plutôt, là, souvent, je les émince dans la largeur, là, je vais plutôt les faire, voyez, je les fais comme ça, dans la longueur, voilà, ok, alors, ma planche glisse un petit peu, c'est pas grave, on est à la maison, on est entre nous, voilà, allez, je vais, hop, tac, je crois que c'est pour deux, voilà, j'émince, 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 attention à ces doigts, donc, à la maison, vous prenez votre temps, hein, pour émincer, alors, c'est vrai que les échalotes, quand on les hache, ça n'est qu'une machine, ça fait sortir un petit peu le jus des échalotes, et c'est pas forcément mieux, quoi, favoriser plutôt, plutôt, à la main, vous taillez tout doucement, vous voyez, vous pouvez aller au début tout doucement, et puis après, vous allez, je vais en mettre que, je vais en mettre que quatre, que trois, ça suffira, donc, hop, je vais m'approcher, vous voyez, ça boue, cinq minutes, on va faire bouillir, ça, c'est important, pendant que ça boue, on va venir, maintenant, hop, commencer à faire suer les échalotes, donc, j'allume ma plaque, et bien sûr, je mets de l'huile de l'huile, important, l'huile de l'huile, c'est vrai que dans ma cuisine, je mets assez souvent d'huile de l'huile, en général, vous voyez, moi, j'y dis, je dis, c'est toujours ça, l'huile d'olive, ok, c'est bon, le beurre, oui, mais avec les radis, j'adore ça, le radis, le beurre demi-sel, ouais, allez, donc là, j'ai mis ma, hop, ça boue, une fois que ça commençait à bouillir, que ma casserole, ma poêle pour mes échalotes est prête, je vais mettre, hop, à revenir mes échalotes, alors, surtout, ça, c'est important, je ne vais pas mettre ma poêle trop, trop forte, moi, ce que je veux, c'est vraiment fuir une compote, allez, vous voyez, je vais venir vraiment, gentiment, moi, j'aime bien quand elles sont taillées comme ça, plutôt dans la longueur, un peu en julienne, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, la julienne de légumes, en fait, c'est un terme, c'est, globalement, c'est des tiges de, allez, 5-6 cm de haut, taillées sur 1 ou 2 mm, voilà, allez, vous voyez, je ne vais pas que ça arrive trop vite, donc là, ça donne un feu, et là, je vais baisser un peu mon feu, maintenant, là, j'ai mes, vous voyez, mes feux de mon fenouil, qui boue tout le temps, ok, voilà, ça boue, ça boue, ça boue, et là, c'est bien, vous voyez, ça réduit, voilà, moi, les légumes, quand je les fais en glace comme ça, c'est vraiment pour que ça soit tout juste croquant, j'aime beaucoup les légumes croquants, donc c'est pour ça que là, 5 minutes, ça suffit largement, ok, et puis bientôt, on va aller chercher le poisson, on va dire que ça fait une heure, d'accord, on va venir le rincer à l'eau, bien l'éponger, bien sûr, parce que pour enlever le gros sel, le poivre, et le sucre qu'il y a autour, et on viendra le mettre sur une plaque, et là, je vais vous aller voir, je vais vous montrer une petite combine pour ensuite travailler avec le fenouil et puis l'échalote. Allez, je vais chercher le poisson. Ok, le poisson est là. Je regarde mon fenouil quand même. Voilà, vous voyez, mes échalotes, je les mets vraiment tout doucement, tout doucement. Alors souvent, j'ai plutôt tendance à dire, allez, il faut mener à bien la cuisson, là, on y va vraiment doucement. Allez, mon fenouil est prêt. Alors, je prends un torchon pour me brûler, et maintenant, je vais venir l'égoutter. Allez, j'égoutte ça, et là, ce qui est bien, ça c'est top, parce que, et oui, il y a de la fumée, regardez, ouh là 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 là, la fumée, on goûte. Hum, voilà, c'est excellent le fenouil. C'est vraiment un super produit, j'adore ça. Regardez, là, ça commence à aller un peu vite, donc comme je vais mettre maintenant mon fenouil avec, je vais remettre un tout petit peu d'huile d'olive. Je vous mettrai les proportions de moins, comme d'habitude, dans la recette, ne vous inquiétez pas. Voilà. Allez, je laisse ça, je laisse compoter tranquillement, et là, on va venir commencer le saumon. Alors, regardez, donc le saumon, c'est simple, j'enlève, je mets un petit filet d'eau, et je fais comme ça, c'est aussi simple que ça, tac. Voyez, je viens juste nettoyer comme ça, pour enlever les quelques grains de poivre, et les quelques grains de gros sel. Voilà. OK. Et là, donc maintenant, mon poisson, je suis sûr qu'il est salé à cœur. Ben oui, parce que souvent, les pavés, les pavés de saumon, les pavés de truite, les pavés de cabillaud, globalement, ils sont plutôt très épaisses, donc on sale au-dessus, mais à l'intérieur, ça ne sale pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on vient de faire là, on les met gentiment à mariner pendant une petite heure avec du sel, et ça marche. Et là, vous êtes sûr, et puis surtout, c'est un autre intérêt, c'est que quand vous faites ça, vous êtes sûr de ne pas oublier de saler, parce que vous vous allez bien avant, donc c'est tranquille. Allez, donc je vais prendre ma petite flaque, vous voyez, hop, je remène ici, vous voyez, voilà, je vais déposer maintenant le poisson dessus, voilà, tac, et voilà. Vous me suivez là, c'est bon, tout va bien, j'espère que vous comprenez la recette, que vous avez bien, bien tout noté, ça c'est important, voilà, prenez des petites astuces, c'est vrai que sur les recettes, je ne mets pas forcément les astuces, je mets la recette, mais il ne faut pas hésiter à bien noter, et puis la regarde, alors vous allez comprendre pourquoi je fais ça tout à l'heure, là, je vais venir tranquillement, en fait, ouvrir mon poisson en deux, mais sans aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que je vais venir, vous voyez, juste comme ça, l'écarter un petit peu, allez, je refais celui-là, voilà, tac, je vais refaire celui-ci, voilà, surtout c'est important, je ne vais pas, je ne coupe pas jusqu'au bout, je ne coupe pas en deux, je viens juste faire une petite ouverture, voilà, ah là, je l'ouvre un peu, c'est pas grave, allez, mon couteau coupe trop bien, ok, une fois que j'ai fait ça, je vais venir, badigeonner, un petit peu, allez, d'huile d'olive, voilà, tac, je mets mon doigt, voilà, voilà, on pense, le sel est déjà mis, pas besoin de mettre du sel, puisque, on a fait la marinade, tout simplement, bah oui, c'est top, le sel est mis, donc maintenant, on est tranquille, et on est sûr qu'il est assaisonné au cœur, allez, et maintenant, regardez, mon four, préchauffé, allez, à 200 degrés, je vais venir enfourner, et je mets à 180 degrés, voilà, pendant, 10 minutes, et voilà, et en 10 minutes, le poisson sera cuit, allez, on revient sur la garniture, c'est ce qui nous intéresse, avec le fenouil, allez, c'est parti, hop là, on approche, donc maintenant, mes échalotes, vous voyez, sont confites, voilà, c'est ça, vous voyez, c'est bien confit, c'est un peu vileux, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on va remettre le fenouil, mon fenouil est bien égoutté, donc maintenant, je vais mettre, mon fenouil dedans, voilà, j'allume, tac, et là, maintenant, je peux y aller, je peux, ce que j'appelle, on dit, mener à bien, pour aller assez vite, allez, hop, voilà, je fais revenir, tac, gentiment, voilà, ça c'est bien, parce qu'il y a des échalotes, qui sont en train de se mélanger, avec le fenouil, ça amène, cette petite amertume là, qui est sympa, les échalotes, moi je prends des échalotes d'anjou, si vous prenez des échalotes grises, par exemple, parce que je sais qu'il y a des amoureux, parmi vous, d'échalotes grises, si vous utilisez ça, une fois que vous les avez coupé, vous les rincez un peu à l'eau, parce que c'est très très amer, donc ça enlève cette amertume, d'accord, autrement les autres, ce qu'on appelle, les cuisses de poule, ou l'échalion, pas de problème, ou, mais moi, vraiment, l'échalote d'anjou, j'aime ça, c'est un peu chauvin, vous comprenez bien, allez, on va préparer maintenant, pour finir la recette, dans cette recette là, j'ai mis des échalotes, on a fait confire, on a fait blanchir le fenouil, qui est là, qui est en train de revenir, avec, dans la, les échalotes, et là, on va rajouter maintenant, des tomates confites, bah oui, parce que l'hiver, au printemps, des tomates confites, et puis, un peu d'aneth haché, ou alors, si vous n'avez pas d'aneth, du persil, allez, j'y vais, donc là, vous voyez, j'ai les petites pétales, et là, je vais venir comme ça, les couper, gentiment, voilà, tac, 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 pour 4 personnes, j'ai pris à peu près 8 pétales, d'accord, voilà, et là, je les fais, plutôt, elle est moyennement fine, on va revenir, juste pour voir, ce qui se passe, de ce côté là, voilà, vous voyez, je fais, alors attention, vous voyez, ça a tendance à vouloir colorer un peu, il faut faire attention, attention à ça, donc en général, quand ça colore un peu trop vite, quand ça brûle, c'est que ça demande un petit peu de la grasse, allez, j'en remets un petit peu, en gros, sur une recette avec un bulbe, de fenouil, je vais mettre à 4 cl à peu près, de, d'huile d'olive, voilà, hop, voilà, voilà, j'étais parti, baisser le volet de la maison, parce que j'avais le soleil dans les yeux, et c'est pas agréable, allez, hop, donc je recoupe, je continue, à faire ça, voilà, je coupe, je coupe, je coupe, tac, voilà, ok, allez, encore un peu, vous savez que les tomates confites, vous pouvez les faire vous-même, ça c'est un, je vais vous donner ma recette, c'est un tomate confite, c'est hyper simple, l'été, quand vous avez de la belle cornue des andes, par exemple, ou de la cœur de boeuf, vous la coupez en quatre, alors avant, pardon, avant vous enlevez la peau, ensuite vous la coupez en quatre, vous avez un crayon, dites-moi si vous avez un crayon, vous êtes sûr, bon je recommence, vous avez des belles cornues des andes, ou des belles cornes de boeuf, ok, vous enlevez la peau, vous les coupez en quatre, vous les posez sur une plaque, comme on a cuit le poisson, d'accord, ensuite, vous salez, vous coivrez, vous mettez un peu d'huile d'olive, vous mettez de la fleur de can du jardin, cuisson, deux à trois heures à 90 degrés, et vous gardez ça dans l'huile, regardez comment je fais, voyez, ça moi je fais ça l'été, et je les garde comme ça, dans un petit pot huilé, et, je peux vous assurer, c'est extrêmement bon, j'adore ça, allez, on revient, hop là, vous avez noté ou pas, vous êtes sûr, voilà, donc là, ça c'est bon, maintenant, on va hacher un peu la nette, allez, allez, j'âche, vous voyez, attendez, je vais, hop, je remonte un peu comme ça, voilà, c'est bon, j'âche la nette, voilà, alors si vous n'êtes pas trop fort sur la nette, vous mettez du persil, ou de la ciboulette, ou, je ne sais pas, du, de la coriandre, ce n'est pas, ce n'est pas très très grave, allez, c'est bon, je nettoie mon couteau, voilà, c'est bon, je donne un petit coup sur la planche, hop, sur le plan de travail, et, ça, c'est bon, ok, donc mon mélange, tac, il est prêt, vous voyez, ça c'est sympa, je reviens, regardez, à mon fenouil, les chaussures bien, bien, bien sautées, et là, évidemment, on goûte, c'est bon, c'est bon, mais, on va remettre un peu de sel, on a un peu juste, le goût des échalotes, franchement, avec le fenouil, je peux vous assurer, pour ceux, qui ne sont pas forts sur le fenouil, mais, pratiquement, ça enlève ce goût, bon, déjà, on les a fait blanchir, donc, allez, hop, c'est bon, je me mélange bien, venez voir, venez voir, venez avec moi, venez avec moi, regardez, ça cuit, vous savez, ça cuit, et ça va être top, hop là, voilà, allez, je s'en mets là, je vais remonter encore une fois, c'est bon, franchement, cette recette là, mais comme toutes les autres, allez-y, les yeux fermés, c'est top comme recette, top les simples, encore une fois, 2,50€ à peu près, allez, entre 2,50€, 3€, on va dire, le morceau de poisson, un bulbe de fenouil, ça coûte 1€, d'accord, un peu de tomate confite, un peu d'échalote, globalement, par personne, c'est une recette qui revient, au plus, on va dire, à 4€, franchement, c'est très raisonnable, surtout en ce moment, on fait attention à ce qu'on dépense, allez, donc, je reviens à mon fenouil, ok, regardez bien, maintenant, vous vous souvenez, on a fait le mélange, et bien, je vais mélanger, en fait, le fenouil, avec, mon mélange, de tomate confite, et puis, d'herbe hachée, d'accord, allez, on y va, je mélange bien, vous voyez, je vais regarder comme c'est beau, regardez comme c'est beau, 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 hop, je viens approcher un peu plus, là, voilà, alors, ça, c'est vraiment joli, et ça se marie vraiment très, très bien, très, très, très bien, c'est une très belle recette, ça, ok, et bien, maintenant, il reste quoi, il reste à mettre, le condiment savora, donc, je l'ai là, on va le mettre ensemble, hop, 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 ok, je vais prendre une cuillère, je vais d'aventure, bien sûr, bien sûr que je vais goûter, un petit peu, alors, faites attention, parce que l'épice savora, le condiment savora, c'est un peu salé, donc, méfiez-vous, je mets, je vais mettre, je vais commencer par mettre, une bonne cuillère, voilà, une bonne cuillère, tac, j'enlève comme ça, l'excédent que l'on doit, et là, vous voyez, je vais revenir comme ça, mélanger, j'adore cette recette, j'adore, j'adore cette recette, regardez comme c'est joli, c'est un vrai plaisir, de faire ça, c'est vraiment un vrai, vrai plaisir de faire ça, de faire ça avec vous, franchement, vraiment, c'est top, on passe 30 minutes, là, de bonheur, tous ensemble, moi, à vous montrer, les petites techniques, allez, je goûte, voilà, c'est bon, voilà, c'est vraiment, vraiment bon, je vais juste régler ça, parce que j'ai un petit souci, on n'arrête pas de voir ma main, voilà, comme ça, c'est mieux, c'est mieux comme ça, voilà, voilà, donc, je vous disais, mélanger le savora, c'est un délice, et regardez ce qui va se passer, vous vous souvenez, avant d'enfourner, avant d'enfourner le poisson, on a fait une incision, et oui, vous vous souvenez de ça, vous vous souvenez, on a fait une incision, vous allez voir à quoi ça va servir, l'incision, allez, il reste une minute, on est bien, je sors mon poisson, ah, je ne vous ai pas montré, mince, hop là, il est là, donc ce qu'on va faire, on va venir mettre, c'est pour ça que j'ai fait ça un peu, on va venir, comme ça, mettre, un peu, voilà, de condiment, dans le creux, de mon poisson, vous voyez, tac, ok, j'en mets là aussi, un petit peu dans le creux, voilà, c'est bon tout le monde suit, je pense que, je ne vous entends plus, on sent que là, vous êtes, vous êtes pris par la recette, voilà, ok, et puis maintenant, quand je suis comme ça, mon poisson, logiquement, il est cuit, il est prêt, il n'y a plus qu'à le dresser, on fait le dressage ensemble, voilà, je vais vous dresser une assiette, vous allez voir, moi, j'aime bien faire des contrastes d'assiette, donc si le poisson est rose, bam, je vais mettre une assiette noire, ok, petite chose aussi importante, hop, petite chose importante, j'égoutte toujours mon poisson, ça c'est pareil, je vous l'ai dit plusieurs fois, alors je vais prendre, par exemple celui-là, qui est très très long, vous voyez, qui est prêt, et ce que je fais, je vais reprendre un peu, de condiment, je vais en remettre comme ça, bien dans le fond de mon assiette, vous voyez, avec, voilà, pour faire toute la longueur, du poisson, ok, allez, je remets encore un peu, voilà, je vais venir égoutter, ça c'est important, on égoutte bien, vous voyez, j'égoutte vraiment, dans le petit sopalin, tac, ici, et maintenant, je viens, déposer, mon poisson, je retourne un peu, voilà, je vais venir déposer mon poisson, tranquillement, en fait, sur, le, fenouil, et puis, je vais bien, il y a un petit peu de verre, on va mettre, regardez, on va mettre comme ça, vous voyez, juste des petites, pétales, bon là, j'ai pris ce que j'avais, j'avais un peu de coriandre, j'aurais dû garder un peu d'aneth, quand on a mis d'aneth, et, voilà les amis, regardez bien, vous avez en fait, votre plat, de poisson, avec le fenouil, je vous montre, voilà, je vous montre un peu, comme ça en hauteur, et, c'est, nickel, vous voyez, donc, le fenouil en dessous, ok, le poisson, et le fenouil dans le poisson, on va faire comme d'habitude, on va goûter ensemble, on goûte ensemble, après, important, 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 allez, ça, ça va me permettre, de vous montrer vraiment, la cuisson du poisson, regardez, on l'a cuit, allez, 9 minutes à peu près, hop, donc je prends un couteau, et je vais venir comme ça, couper, regardez, je vais vous montrer, franchement, la cuisson, elle n'est pas faite, même, on peut même dire, que c'est presque un peu trop cuit, même à 10 minutes, et l'assaisonnement, au milieu, il est top, parce que j'ai mis, en fait, tout ce qu'il fallait, au milieu, enfin, j'ai mis tout ce qu'il fallait, d'assaisonnement avant, donc je l'ai bien mis à mariner, donc c'est vraiment, vraiment, parfait, et bien voilà, une belle recette, un petit dos, de truite, ou de saumon, comme vous voulez, ça peut même marcher, avec un petit poisson, même marcher, avec un autre poisson, avec du fenouil, c'est vrai, qui n'est pas facile à accommoder, mais regardez, moutarde savora, enfin, condiment savora, des tomates confites, un peu d'échalote, et, 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 les amis, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et surtout, surtout, la cuisson, 10 minutes, vraiment pas plus, vous pouvez même, si vous voulez, je vous donne une petite astuce, si vous le voulez, vous pouvez même, à 5 minutes de cuisson du poisson, rajouter votre fenouil de sucre, qui est cuit, et vous finissez comme ça, comme ça, vous n'avez plus qu'à dresser, et c'est fait, d'accord, donc, voilà, encore une belle soirée, de partage entre nous, je vous embrasse, je vous aime, et je vous souhaite, une très belle soirée, prenez soin de vous, lavez-vous dans les mains, sortez que si vous en avez besoin, bise, 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 ciao les amis, bisous, Sous-titrage Société Radio-Canada